... ... Fini de tiens. Voici que Betty, après avoir été héroïne du roman 37, devient héroïne du cinéma. Ça fait un effet... Ça fait un drôle d'effet, en fait. C'est quelque chose d'assez bizarre de voir qu'un personnage qui, en fait, n'est rien d'autre que des mots et des trucs qui sont très, très fugitifs pour moi. Ça devienne quelque chose de... ...un personnage vraiment de chair et tout. Ça fait un drôle d'effet, quand même. Confonter ma Betty à moi avec un acteur, j'ai peur que... Oui, ce que je peux avoir peur, c'est que la réalité, justement, soit complètement différente de ce que j'ai écrit, mais... Non, la mienne est sûrement plus réelle. On peut pas inventer un personnage comme ça. J'ai pas inventé Betty, mais c'est beaucoup de... Peut-être aussi des petites touches à droite à gauche que j'ai prises à des gens ou à des femmes que j'ai connues. Je l'ai pas inventé, non. C'est pour ça que j'ai pas vraiment peur de... du personnage... de Bennex. Je trouve que toi, la poitrine, c'est dommage, parce que c'est... Tu vois, ça, c'est pas... Je sais pas, je crois. Regarde. C'est le soir, on lui applique. C'est pas... C'est dommage, tu vois. C'est beau de profil. C'est beau de profil. Le profil, c'est beau aussi, ça. Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un coeur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. C'est dommage de lui y cacher. Oui, je trouve, oui. C'est notre chauve-souris. C'est notre chauve-souris. C'est... Sous-titrage ST' 501 Le personnage principal vit dans un petit village de planche au bord de la mer. Et un jour, il va rencontrer une femme qui, elle, pense à tout sauf à la médiocrité, qui veut tout. Et il est tombé perdument amoureux d'elle. Cette histoire d'amour est une histoire extrêmement moderne. C'est le romantisme moderne. Un romantisme un peu cynique et désespéré. Où on sait que les histoires d'amour n'ont qu'une durée éphémère. Baisse un peu la tête un peu plus son avant. Le menton a de plus baissé. Voilà. Oui, oui, oui. Baisse un peu ton menton. Voilà. Encore un peu. Oui, voilà. Voilà. OK ? Voilà. Voilà. Formidable. Moteur. Bon, le silence. Silence ! T'attends. Annonce. C'est la première fois qu'on est dans la lumière. Coupé. Coupé. Bon. Alors, c'est parfait. C'est formidable. Mais c'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Ça va faire ça, les miens ? Mal. Hein ? D'accord. C'est pas les yeux. Allez. Superbe, superbe. Attention, prêt moteur. Attention, avance-toi un tout petit poil. Bascule un tout petit peu en avant. Voilà, c'est parfait. Moteur. Silence, ça tourne. Annonce. On se voit dans la deuxième. C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Et alors ? Comment tu me trouves là ? Bah dis-moi. Coupé. Très bien. Voilà. Joue un tout petit peu plus avec lui. Hein ? Il ouvre grand tes yeux. Grand, grand, grand. Attention. Allez, annonce. Annonce. 9 sur 3, 5ème. Action. C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas l'heure. Et alors ? Comment tu me trouves ? Coupé ! Celle-là est superbe. Allez, on la double. Très bien. Prends encore plus de temps. C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Mais c'est pas l'heure. Silence. Tu regardes autour de toi. Et alors ? Et c'est l'histoire quand même d'un homme qui raconte une femme. Et à travers la femme, il se raconte lui. Et il est intéressant de voir que cette femme, elle est tout ce qu'il n'est pas. Elle ose faire des choses qu'il n'ose pas faire. Elle a du culot alors que lui est lâche. Elle a une violence que lui n'a pas. Et elle l'amène à devenir violent, à devenir si, à devenir ça. Je crois que c'est une femme mythique. Comment ne pas l'aimer ? Comment ne pas l'aimer ? Les beaux personnages de femmes ont fait du cinéma pour ça. Il aurait fallu qu'elle comprenne que le bonheur, ça n'existe pas. Que le paradis, ça n'existe pas. Qu'il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Et que pour l'essentiel, on ne peut rien changer. Elle l'aime plus fort. Et lui, il l'aime avec la force du désespoir. Peut-être qu'on pourrait imaginer l'amour de Zork comme une espèce de halo, de lumière, alors que l'amour de Betty serait plutôt un rayon laser. Ça existe bien quelque part, le paradis. Pour toi, pour moi. Montez-le, c'est pas la peine. Pour toi et moi. Ça existe bien quelque part, le paradis. Pour toi et moi. Il y aura ça qui viendra après le plan de notre côté, large. Oui, oui. Il y aura celui-là. D'en dessous, tu vois, avec le manège. Et puis, il y a ça et ça. Si on s'achète un bateau, Betty. Tu vois, si on s'achète un bateau. Si on s'achète un bateau. C'est complètement nul, tu vois. On en a assez mauvais, tu crois pas ? Ah non, je te jure qu'on va l'avoir, que tu vas l'avoir, tournée. Et là, il y aura un petit travelling un peu plus tard. Sur elle, quand il s'en va. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Il faut que ce qu'on raconte au cinéma, ou ce qu'on montre au cinéma, ait aussi une vie intérieure. C'est-à-dire que l'image, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on propose au regard des gens et qu'on impose. On l'impose, mais on impose aussi ce qu'il y a derrière, les choses qui sont derrière les choses, comme disait Prévert. Moi, je peins les choses qui sont derrière les choses, disait le peintre à Jean Gabin, dans Cade et Brune. C'est coupé ! C'est coupé ! Oui, très bien. J'ai beaucoup d'admiration en plus pour ce que fait Benex et pour son travail. C'est un auteur en fait, alors donc j'attends de lui qu'il amène tout son art, toute sa force. C'est important quand même. On passe de toute façon de quelque chose d'écrit à quelque chose qui est très visuel, qui est le cinéma. Je ne peux pas m'attendre à une espèce de transposition exacte de ce que j'ai fait. Mais j'attends beaucoup de ce qu'il va faire. En fait, il a changé pas mal de choses par rapport au roman et je trouve que c'est bien. Au début, j'avais un peu peur, je me suis dit, mais s'il change ça, s'il enlève tel ou tel truc, ça change beaucoup de choses. Et puis en fait, il a raison, il faut qu'il change tout ça, il faut qu'il change, il faut qu'il adapte ce truc-là pour le cinéma, c'est bien. Silence ! Action ! Béty, je t'en suis bien, arrête ! Béty, arrête ! Béty ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est fini. Ah ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! J'ai lu cette histoire, j'ai été passionné par ces personnages, j'ai vu arriver Béatrice Dalle un jour, je pensais qu'elle était trop jeune pour jouer le rôle, j'ai vu Jean-Luc Anglade, je pensais qu'il était aussi trop jeune pour jouer ce rôle. Et puis ils ont endossé ces costumes et puis aujourd'hui il y a une force dans leur rapport, dans ce qu'ils sont, dans leur jeunesse qui est très très grande et il est absolument évident qu'il s'est passé quelque chose. La qualité de ce qui s'est passé, ce qu'il en restera, je n'en sais rien, on verra. Attends, ils sont prêts à faire, ils seront dans la boue. Qu'est-ce qu'il a dans cette putain de verre ? Pour le cinéma, c'est bien ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Même pas son nom.